Le Conseil régional d'UNZI achève l'exercice 2022 sur un satisfaisant général. Son président, Kofing San Latay, et ses conseillers l'ont exprimé au cours de la quatrième session ordinaire tenue à Dimbocro au siège de la structure. Session essentiellement consacrée à l'adoption de l'état d'exécution du budget bonificatif numéro 1. Les conseillers à l'unanimité ont relevé la mise en œuvre efficace et efficiente des décisions prises, lesquelles se traduisent par diverses actions posées à activités menées au bénéfice des populations dans tous les domaines du développement. Ce sont en total 81 opérations qui ont été exécutées. Kofing San Latay se félicite surtout des actions portant sur le social et la construction de logements et habitats pour les fonctionnaires et agents de l'état d'UNZI. Il y a des travaux en cours et chaque année, si nous apportons 5 nouvelles infrastructures, je crois que dans quelques années, le rapprochement des infrastructures des populations sera réalisé. A la demande du président du conseil régional d'UNZI, les cadres du conseil ont bénéficié d'un renforcement de capacité à la perspective et à la veille stratégique. Des agents de la structure reconnus pour leur abnégation au travail et la qualité de ce qu'ils ont fait au cours de l'année ainsi que de leur performance ont été primés. Des micros et petites entreprises seront installées dans plusieurs localités de la région d'UNZI. Des indicateurs de bonne gouvernance qui renforcent le positionnement du conseil régional d'UNZI et l'image de son président. Des indicateurs de bonne gouvernance qui renforcent le positionnement du conseil régional d'un des